Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Leslie David adore l'aventure et trouve souvent de nombreuses surprises en cours de route. En tant que photographe, elle s'intéresse vivement aux bâtiments abandonnés et les recherche dans sa province natale, l'Ontario, au Canada. Elle capture ces bâtiments magnifiquement et parfois leur contenu et en affiche des photos sur sa page Instagram. Un jour, alors qu'elle cherchait des bâtiments abandonnés comme d'habitude, elle a trouvé une maison délabrée avec un toit cassé couvert de végétation. Mais quand elle est entrée dans la maison, elle a trouvé quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Leslie David affiche ses curieuses découvertes sur sa page d'Instagram, The Tourist. Sa dernière découverte a mené à une histoire qui a conquis le cœur de milliers de personnes. Elle est tombée sur une maison, elle pensait qu'elle était abandonnée, mais quand elle est entrée, elle a réalisé à quel point elle avait tort. Elle a découvert quelqu'un vivant dans cette maison délabrée, un vieil homme du nom de Lawrence. Elle décrit Lawrence sur le site Freak-tography en disant Il a du mal à se déplacer, alors il passe la plupart de son temps là-dedans, seul. Il lui manque l'œil droit et il y a des cataractes qui infectent l'œil gauche. Même après avoir remarqué qu'un étranger s'était carrément inséré dans sa vie, il a été parfaitement adorable, gentil avec moi. Il a même été assez gentil pour me laisser le prendre en photo, ce que je chérirais toujours. Leslie a remercié Lawrence pour son hospitalité et a promis de lui rendre visite à nouveau. Quelques jours plus tard, Leslie est revenue avec de la nourriture et des boissons et a passé trois heures avec son nouvel ami à bavarder, à rire et à apprendre tout sur sa vie. C'est vraiment le plus gentil au monde, mon cœur a fondu. J'espère qu'à la fin de l'été, j'aurai réussi à enlever des débris et d'autres choses de la maison pour qu'il puisse récupérer une partie de la maison qu'il avait autrefois, dit-elle. Ce premier dîner a marqué le début d'une belle amitié où Leslie a décidé de revenir avec d'autres dîners pour cet homme adorable. Elle a dit que Lawrence était tellement isolée qu'il lui a fallu quatre jours pour obtenir de l'aide médicale après un AVC. Leslie savait qu'elle voulait aider cet homme. Leslie a trouvé de l'aide auprès d'une entreprise locale et a réussi à faire nettoyer sa maison et à faire enlever les affaires qui étaient de trop. Elle savait que Lawrence n'avait plus beaucoup de temps à vivre et voulait que ces derniers jours soient remplis de joie et d'amour. Il m'a informé de ses arrangements funéraires et m'a demandé d'être là. Je lui ai dit que je ne voulais pas qu'il en soit autrement. Il a partagé avec moi quelque chose qui restera avec moi pour toujours. Il a dit que le jour où je suis arrivée était le plus beau jour de sa vie. C'est une occasion rare et je suis heureux d'avoir été capable de relever le défi. Leslie venait régulièrement chez Lawrence et l'a même emmenée à un barbecue à l'église. Leslie en a aussi appris davantage sur sa vie et sur la tristesse qu'il avait endurée. Il m'a expliqué comment ses blessures ont commencé en 2000, quand un taureau a fracturé sa hanche. Il m'a parlé de la maladie de ses frères et de la façon dont ils ont perdu le contact, a-t-elle dit. Les mois passèrent et la santé de Lawrence se détériora. Puis, Leslie l'a aidée à trouver une maison de retraite où il pourrait vivre ses derniers jours de la meilleure façon possible. Leslie rend visite à son amie spéciale, emmenant même son chien avec elle. Lawrence aime sa nouvelle maison. Il est en sécurité et au chaud et il est heureux avec les autres personnes. « Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la chance que j'ai d'avoir cette chance de faire partie de la vie d'une personne si merveilleuse », écrit Leslie. J'espère vraiment que cela nous inspirera tous à aider une seule personne dans le besoin. Partagez s'il vous plaît si vous aussi avez été touché par cette histoire d'amitié inattendue. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la autour de vous. A très bientôt sur AZ237.